Le pêcheur Il y avait une fois un pêcheur et sa femme qui habitaient ensemble une cahute au bord de la mer. Le pêcheur allait tous les jours jeter son hameçon et il le jetait, le jetait encore. Un jour, il était assis près de sa ligne sur le rivage, le regard tournait du côté de l'eau limpide et il restait assis, toujours assis. Tout à coup, il vit l'hameçon plonger et descendre profondément et quand il le retira, il tenait au bout une grosse barbue. La barbue lui dit « Écoute, pêcheur, je t'en prie, laisse-moi la vie car je ne suis pas un vrai turbo mais un prince ensorcelé. Si tu me fais mourir, tu ne me trouveras même pas à ton goût. Rejette-moi à l'eau. » dit l'homme « Pas besoin de si long discours. Je ne voudrais pas faire de mal à un turbo qui s'est parlé. » Et il la rejeta dans l'eau et la barbue s'y replongea jusqu'au fond en laissant après elle une longue traînée de sang. L'homme alla retrouver sa femme dans la cahute. « J'avais pris un turbo mais il m'a dit qu'il était un prince ensorcelé alors je l'ai remis à l'eau. » dit l'homme. « Tu as rejeté ce poisson à l'eau sans rien demander ? Sans faire un souhait ? » « Mais non ! Qu'est-ce que j'aurais pu demander ? » « J'en ai assez de vivre dans ce pispo tout délabré. Retourne au bord de la mer et demande à ce poisson de te donner une chômière toute neuve. » L'homme ne s'en souciait point. « Pourquoi y retournerai-je ? » Pourtant, il se rendit au bord de la mer et quand il y fut, il la vit toute jaune et toute verte. Il s'approcha de l'eau et dit « Turbo, Turbo, des profondeurs de la mer, viens à mon aide car ma femme Elzabella exige beaucoup plus que moi. » La barbue s'avança vers lui et lui dit « Alors, que veut-elle ? » « Parce que je t'ai laissé la vide, elle estime que je peux bien te demander quelque chose. Ça ne lui va plus d'habiter une masure. Elle aimerait bien une chômière. » « Rentre ! » dit la barbue. « Elle a déjà ce qu'elle voulait. » L'homme s'en retourna et sa femme n'était plus dans sa cahute. Mais à sa place était une petite chômière et sa femme était assise à la porte sur un banc. Elle le prit par la main et ils entrèrent. Et dans la chômière était une jolie petite salle, une chambre où étaient placés leurs lits, une cuisine et une salle à manger avec une batterie de cuivre et des teintes très brillants et tout l'attirail d'un service complet. Derrière était une petite cour avec des poules et des canards et un petit jardin avec des légumes et des fruits. « Tu vois, c'est gentil, non ? » dit la femme. « Oh, ça oui ! Ça sera bon de rester toujours là. On peut y vivre heureux et content. » « On verra, on verra. » dit la femme. Là-dessus, ils mangèrent et se mirent au lit. Cela allait bien ainsi pendant huit ou quinze jours. Puis la femme dit « Cette maison est trop petite. J'aurais dû demander un château. Retourne au bord de la mer. » « Oh ! » dit l'homme. « La chômière est déjà bien bonne pour nous. Pourquoi veux-tu maintenant habiter un château ? » « Vas-y donc ! » « Le turbo nous a déjà fait don de la chômière. Je ne vais pas encore aller l'ennuyer avec autre chose maintenant. » « Il peut bien le faire. Vas-y, je te dis. » L'homme sentait cette démarche lui peser sur le cœur et ne se souciait point de la faire. Il se disait à lui-même « Ce n'est pas bien. » Pourtant, il obéit. Quand il arriva près de la mer, l'eau était violette et d'un bleu sombre grisâtre prête à se soulever. Elle n'était plus verte et jaune comme auparavant. Pourtant, elle n'était point agitée. Le pêcheur s'approcha et dit « Turbo ! Turbo ! Tes profondeurs de la mer viennent à mon aide car ma femme, Elzabella, exige beaucoup plus que moi. » « Alors, que veut-elle maintenant ? » « Oh ! Elle veut un grand château. » « Rentre ! » dit la barbu. « Elle est déjà devant la porte. » L'homme s'en alla et croyait retrouver son logis. Mais comme il approchait, il vit un grand château de pierre et sa femme se tenait au haut du perron. Elle allait entrer dans l'intérieur. Elle le prit par la main et il la suivit. Et dans le château était un vestibule immense dont les murs étaient plaqués de marbre. Il y avait une foule de domestiques qui ouvraient avec fracas les portes devant eux. Les murs étaient brillants et couverts de belles tentures. Dans les appartements, les sièges et les tables étaient dehors. Des lustres en cristal étaient suspendus au plafond et partout aussi des tapis de pied dans les chambres et les salles. Des mets et des vins recherchés chargeaient les tables à croire qu'elles allaient rompre. Derrière le château était une grande cour renfermant des étables pour les vaches, des écuries pour les chevaux, des carrosses magnifiques. De plus, il y avait un grand et superbe jardin rempli des plus belles fleurs. Et enfin, un parc d'au moins une lieu de long où l'on voyait des cerfs, des dindes, des lièvres, tout ce que l'on peut désirer. « Tu vois ? » dit la femme. « C'est gentil, non ? » « Oh oui, ce sera bon d'habiter ce beau château. Nous y serons tout à fait heureux. » « On verra, on verra. » Et nos gens se couchèrent. Le lendemain, la femme s'éveilla comme il faisait grand jour et de son lit, elle vit la belle campagne qui s'offrait devant elle. L'homme étendait les bras en s'éveillant. Elle le poussa du coude et dit « Pourquoi ne sommes-nous pas les rois de ce beau pays ? » « Mais je n'ai pas envie du tout d'être roi. » « Et pourquoi pas ? » « Vas-y tout de suite. Je veux être la reine. » « Je n'en serai jamais, » lui demandait. « Et d'ailleurs, je ne le veux pas. » « Vas-y, je te dis. Je veux être la reine. » L'homme y alla, mais il était tout consterné que sa femme voulait être reine. « Hum, cela n'est pas bien. Cela n'est vraiment pas bien, » pensait-il. « Je ne peux pas y aller. » Mais il y allait pourtant. Quand il s'approcha de la mer, elle était d'un gris sombre. L'eau bouillonnait au fond et à la surface et répandait une odeur fétide. Il s'avança et dit « Turbo, Turbo, des profondeurs de la mer, viens à mon aide, car ma femme Elzabella exige beaucoup plus que moi. » « Alors, que veut-elle encore ? » Il a barbu. « Oh, elle veut être reine du pays. » « Rentre ! » dit la barbu. « Elle l'est déjà. » L'homme partit et quand il s'approcha du palais, il vit que le château s'était de beaucoup agrandi et portait une haute tour décorée de magnifiques ornements. Des gardes étaient en sentinelle à la porte et il y avait là des soldats en foule avec des trompettes et des timbales. Comme il entrait dans l'édifice, il vit de tous côtés le marbre le plus enrichi d'or, des tapis de velours et des grands coffres d'or massifs. Les portes de la salle s'ouvrirent. Toute la cour était réunie et sa femme était assise sur un trône élevé, tout d'or et de diamants. Elle portait sur la tête une grande couronne d'or et tenait à sa main un sceptre d'or pur garni de pierres précieuses. À ses côtés, elle était placée sur un double rang six jeunes filles, plus petites de la tête l'une que l'autre. Il s'avança et dit « Alors, te vois la reine ? Tu dois être contente maintenant. » Il se plaça devant elle et la regarda. Et quand il l'eut contemplé un instant, il lui dit « Maintenant, je pense que tu n'as plus rien à souhaiter. » Oh que si ! Je m'ennuie, j'en ai assez d'être reine. Je veux être impératrice. Non, je ne le ferai pas. Et d'ailleurs, il ne pourrait pas te faire impératrice. Il peut bien le faire. Vas-y, je te dis. Non. Va tout de suite trouver le turbo. Je veux devenir impératrice. Je veux. Il fallut qu'il marchât. Mais tout en s'éloignant, il était troublé et se disait en lui-même « Ça n'est pas convenable. Pas convenable du tout. Le turbo va finir par se fâcher. » Tout en songeant ainsi, il vit que l'eau était noire et bouillonnante. L'écule montait à la surface et le vent la soulevait en soufflant avec violence. Il se sentit frissonné. Il s'approcha et dit « Turbo, Turbo, des profondeurs de la mer viens à mon aide. Car ma femme Elzabella exige beaucoup plus que moi. Alors, que veut-elle donc ? » Il a barbu. « Oh, Turbo, ma femme veut devenir impératrice. Rentre, elle l'est déjà. » L'homme revint sur ses pas et quand il fut de retour, tout le château était d'un marbre poli, enrichi de figures d'albâtres et décorées d'or. Des soldats étaient en ombre devant la porte, des sonnets de la trompette, frappaient les timbales et battaient le tambour. Dans l'intérieur du palais, les barons, les comtes, les ducs allaient et venaient en qualité de simple serviteur. Ils lui ouvraient les portes qui étaient d'or massif. Quand il fut entré, il vit sa femme assise sur un trône qui était d'or d'une seule pièce et haut de mille pieds. Elle portait une énorme couronne d'or de trois coudées garnies de brillants et d'escarboucles. D'une main, elle tenait le sceptre et de l'autre le globe impérial. À ses côtés étaient placés sur deux rangs ses gardes, tous plus petits les uns que les autres, depuis le plus énorme géant, haut de mille pieds, jusqu'au plus petit nain, qui n'était pas plus grand que mon petit doigt. Devant elle se tenait debout une foule de princes et de ducs. L'homme s'avança au milieu d'eux et dit « Te voilà donc impératrice à présent. » Alors il se plaça devant elle et la contempla. Puis quand il l'eut considéré un instant « Oh, c'est beau ! C'est vraiment beau que tu sois l'impératrice ! » « J'en ai assez d'être impératrice. Va tout de suite trouver le turbo. Je veux devenir pape. » « Ce n'est pas possible que tu puisses demander une chose pareille. Il n'y a qu'un seul pape sur toute la chrétienté. Et le turbo ne peut pas te faire pape puisqu'il y en a déjà un. Je veux devenir le pape. Va tout de suite trouver le turbo. » « Non, je ne peux pas lui demander cela. Le turbo ne peut pas te faire pape. J'en ai assez. Retourne au bord de la mer. Va dire au turbo que je veux être le pape. » Il eut peur et partit. Mais le cœur lui manquait. il tremblait avec le frisson et ses jambes et ses genoux flageolaient sous lui. Le vent soufflait dans la campagne. Les nuages couraient et l'horizon était sombre vers le couchant. Les feuilles s'agitaient avec bruit sur les arbres et l'eau se soulevait et grondait comme si elle eût bouillonnée. Elle se brisait à grand bruit sur le rivage et il voyait de loin le navire qui tirait le canon d'alarme et dansait et bondissait sur les vagues. Le ciel était bleu encore à peine sur un point de son étendue. Mais tout alentour, les nuages d'un rouge menaçant annonçaient une terrible tempête. Il s'approcha tout épouvanté et dit « Turbo, Turbo, les profondeurs de la mer, viens à mon aide car ma femme Elzabella exige beaucoup plus que moi. Alors, que veut-elle encore ? Oh, elle veut devenir pape. Rentre c'est déjà fait. » Il revint et quand il arriva, il vit une immense église tout entourée de palais. Il perça la foule du peuple pour y pénétrer. Au-dedans, tout était éclairé de mille et mille lumières. Sa femme, revêtue d'or de la tête aux pieds, était assise sur un trône beaucoup plus élevé que l'autre. Elle portait trois énormes couronnes d'or. Elle était environnée d'une foule de prêtres. À ses côtés étaient placées deux rangées de cierges dont le plus grand était épais et haut comme la plus haute tour et le plus petit pareil au plus petit flambeau de la cuisine. tous les empereurs et les rois étaient agenouillés devant elle et baisaient sa mule. Alors, il se plaça devant elle et se mit à la considérer et il lui semblait qu'elle regardait le soleil. Quand il l'eut ainsi contemplé un moment, « C'est tout de même beau que tu sois devenu pape ! » dit l'homme mais elle demeurait roide comme une souche et une bougée. « Tu dois en fait être contente à présent que tu es pape. Tu ne peux rien devenir de plus. » « On verra, on verra. » Là-dessus, ils allèrent se coucher mais elle n'était pas contente. L'ambition l'empêchait de dormir et elle pensait toujours à ce qu'elle voudrait devenir. L'homme dormit très bien et profondément. Il avait beaucoup marché tout le jour mais la femme ne put s'assoupir un instant. Elle se tourna d'un côté sur l'autre pendant toute la nuit pensant et repensant toujours à ce qu'elle pourrait devenir et ne trouvant plus rien à imaginer. Cependant, le soleil se levait et quand elle aperçut l'horreur, elle se dressa sur son séant et regarda du côté de la lumière. Lorsqu'elle vit que les rayons du soleil entraient par la fenêtre « Pourquoi ne puis-je régner sur le soleil et la lune et leur commander de se lever ? » pensa-t-elle. L'homme dormait profondément. Elle le poussa du coude et dit « Va dire au turbo que je veux être l'égal du bon Dieu. » L'homme était encore tout endormi mais il fut tellement effrayé qu'il tomba de son lit. Il pensait qu'il avait mal entendu. Il se frotta les yeux et dit « Qu'est-ce que tu dis ? » « Pourquoi pas ? » « Je veux régner sur le soleil et la lune et leur commander de se lever. Je veux être l'égal du bon Dieu. » « Retourne au bord de la mer. » En disant cela, elle le regarda d'un air si effrayant qu'il sentit un frisson lui courir par tout le corps. « Oh ! » dit l'homme en se jetant à ses genoux. « Le turbo ne peut pas faire une chose pareille. Je t'en supplie, reprends-toi et reste-en là. Pape, c'est assez ! » Alors elle se mit en fureur. Ses cheveux volèrent en désordre tout autour de sa tête. Elle déchira son corsage et donna à son mari un coup de pied en criant « Va tout de suite trouver le turbo ! » Alors elle s'habillait rapidement et se mit à courir comme un insensé. Mais la tempête était déchaînée et grondait furieuse. Les maisons et les arbres étaient ébranlés. Les éclats de rochers roulaient dans la mer et le ciel était noir comme de la poie. Ils tenaient et la mer soulevait des vagues noires aussi hautes que des clochers et des montagnes. Et à leur sommet, elle portait toute une couronne blanche d'écume. Il se mit à crier à peine pour ne plus entendre ces paroles. « Turbo ! Turbo ! Des profondeurs de la mer viendront à mon aide car ma femme Isabella exige beaucoup plus que moi ! » « Qu'est-ce qu'elle veut encore ? » « Elle veut être le bon dieu ! » « Rentre ! » « Elle est de nouveau assise dans sa masure boueuse. » Et ils y logent encore aujourd'hui à l'heure qu'il est. « Sous-titrage » « Sous-titrage » « Sous-titrage » « Sous-titrage » « Sous-titrage »